Il existe deux types de systèmes d'avertisseurs d'angle mort suivant la configuration de votre véhicule. A l'aide de capteurs positionnés dans les boucliers, l'avertisseur d'angle mort vous informe si un véhicule se présente dans une zone inaccessible de votre champ de vision, appelée zone d'angle mort. Lorsqu'il est activé, le système A est identifiable par le clignotement de ce témoin sur votre rétroviseur à chaque démarrage du moteur. Lorsque votre vitesse est comprise entre 30 et 130 km heure, le témoin orange s'allume sur votre rétroviseur droit ou gauche pour vous informer qu'un véhicule a été détecté dans la zone d'angle mort. Le système B utilise également deux radars latéraux positionnés de chaque côté du bouclier arrière. Ainsi, il vous informe si un véhicule se présente dans votre zone d'angle mort, mais aussi lorsqu'il y a un risque de collision avec un véhicule qui roule à une vitesse supérieure à la vôtre et qui se trouve sur les voies adjacentes. Lorsqu'il est activé, le système B est identifiable par l'absence de clignotement de ce témoin sur votre rétroviseur à chaque démarrage du moteur. Lorsque vous roulez au-delà de 15 km heure, ce témoin orange s'allume sur votre rétroviseur droit ou gauche pour vous informer qu'un véhicule a été détecté dans la zone d'angle mort. D'une manière générale, si vous actionnez votre clignotant alors qu'un véhicule est détecté dans cette zone d'angle mort, le témoin se met à clignoter pour attirer davantage votre attention sur le danger. Notez qu'une grande différence de vitesse entre votre véhicule et celui arrivant derrière vous augmente la distance de détection. Plus un véhicule arrive rapidement dans votre zone d'angle mort, plus l'alerte s'enclenchera tôt, vous permettant toujours d'anticiper le danger. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction depuis votre écran Easy Link. Si votre véhicule n'est pas équipé d'un écran multimédia, observez d'abord l'arrêt complet de votre véhicule, puis appuyez autant de fois que nécessaire sur ce contacteur pour accéder au menu véhicule. Exercez ensuite des pressions successives sur cette commande vers le haut ou vers le bas, jusqu'au menu réglage. Validez sur OK. Répétez la même opération jusqu'à atteindre le menu aide conduite, puis validez, et de même jusqu'à alerte angle mort, puis validez à nouveau. Appuyez une dernière fois sur OK pour activer ou désactiver la fonction. Notez qu'il est recommandé de veiller à ce que les capteurs situés de chaque côté du pare-chocs arrière ne soient pas occultés par d'éventuelles saletés, boue ou neige par exemple. Il en va de même pour les indicateurs lumineux situés sur les rétroviseurs. L'alerte d'angle mort est une aide à la conduite qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. Soyez toujours attentifs à votre environnement de conduite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...